hello hello bonjour les abondants et les abonnantes heureux de vous retrouver sur notre rendez-vous habituel sur cette capsule vidéo intitulé salarié entrepreneur c'est une lucane dans laquelle je vous partage des méthodes des conseils des astuces pour améliorer votre situation financière en tant que salarié en créant une activité génératrice des revenus rentables ou en améliorant celle que vous avez déjà alors nous sommes dans une série de sept vidéos au cours de laquelle j'ai décidé de vous présenter cette raison essentielle pour laquelle la plupart des salariés se retrouve dans les difficultés financières pour rappel la première raison c'est que justement la plupart des salariés dont que le salaire comme ce sont des revenus la deuxième raison c'est que les salariés font l'objet de plus et de beaucoup de sollicitations de la part de leurs proches de la famille parce qu'on se dit justement qu'ils ont un salaire ils ont des moyens aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de la troisième raison la troisième raison c'est que les salariés s'endettent pour investir dans des projets d'apparence rentable mais qui au contraire les ruines alors je connais tellement de personnes dans mon entourage qui voulant créer une activité génératrice des revenus se sont appuyés sur le crédit bancaire pour soi-disant investir dans l'élevage dans le transport dans l'agriculture et qui malheureusement se sont retrouvés à rembourser des dettes sur une longue période bien évidemment ce prêt là qui était dû à la banque quand même l'activité n'a pas prospéré est venu ou est c'est leur revenu est venu le mettre une pression au point où ils se sont retrouvés dans les difficultés financières malheureusement les salariés ont plus de chance d'échouer quand ils se lancent dans une activité parce que parfois ils n'ont pas l'expertise pour démarrer bref on y reviendra mais je veux qu'on retienne que l'une des raisons principales pour lesquelles les salariés sont des difficultés financières c'est que ils investissent dans une activité d'apparence rentable mais au final quand cette activité capte quand cette activité se sort d'un échec et se retrouvent à payer des rentes et se retrouvent à payer des échéances à la banque et pour jouer les dégâts alors chers amis entrepreneurs chers amis salariés qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat faites attention au crédit bancaire faites attention à la dette on ne démarre pas une activité en s'endettant il ya des cas précis pour lesquels je vous encouragerai à vous tenez vers la banque pour financer vos activités mais je vous recommande fortement d'oublier ce projet de vous en tête auprès de la banque vous lancer votre flotte de taxis je ne dis pas que à 80 à 100 pour ça vous allez échouer mais je dis que vous avez très peu de chances de réussir en commençant par la dette certainement au moment où je vous ferai une vidéo je vous dirai à quel moment il faut vous endetter mais si vous avez un projet de vous endetter ou démarrer le transport je vous le dépousser par expérience sur dix personnes qui ont procédé comme vous voulez le faire je n'en connais pas plus de deux qui sont parvenus à le faire les causes de leur échec sont justifiés cette mais vous aussi vous présentez les mêmes symptômes que subit le même sort c'est pareil pour toute autre activité que vous voulez démarrer alors en retour vous allez me demander mais qu'est ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire c'est parti de son épargne d'accord et si vous n'en avez pas c'est d'utiliser l'une des huit méthodes que vous avez à disposition pour créer un business à partir de peu de budget ces méthodes vous les retrouvez dans le livre que j'ai écrit entreprendre à partir de peu qui est disponible sur le marché dans ce livre là je vous présente huit méthodes qui vous permettront de démarrer une activité sans pour autant vous endetter et ce livre là vous pouvez l'avoir en nous écrivant au 0708 90 43 40 bref vous êtes salarié vous voulez entreprendre je vous déconseille de vous endetter pour démarrer une activité mais qu'est ce qu'il faut faire c'est de privilégier votre épargne pas beaucoup d'argent 200 000 vous pouvez commencer avec si vous avez les bonnes méthodes vous pouvez importer des chines pour ça je vous forme également sur ce sujet vous pouvez aussi découvrir une des huit méthodes pour démarrer une activité quand on n'a pas assez de moyens alors si vous avez compris c'est que je veux que vous retenez c'est que vous serez de la difficulté financière si vous endetter pour démarrer une activité qui malheureusement qu'on est deux qu'on est un éché on se retrouve demain pour découvrir la quatrième raison qui entraîne les difficultés financières quand on est salarié qu'on veut entrer prendre quand on est salarié et que on ne sait pas vraiment quoi faire pour améliorer sa situation financière c'était votre ami de l'abondance abondant christian cobbou mes amis m'appellent affectueusement le diakma africain et j'en suis content à bientôt à demain pour une autre capsule ciao prédé soin de vous prédé soin de vos familles prédé soin de vos finances et vous 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 vous